Je m'appelle Galen Hamelin, j'habite à Oustria. Alors hier tu as participé à la cérémonie internationale, qu'est-ce que tu as fait ? Je l'accompagnais un président, enfin deux présidents pour être plus précis. Et qui étaient-ils ? C'était François Hollande et le prince Charles. Est-ce que tu es fière ? Oui, très fière. Est-ce que tu as échangé quelques mots avec eux ou comment ça s'est passé ? Oui, j'ai échangé beaucoup de mots avec le prince Charles, mais un petit peu moins que François Hollande. Et qu'est-ce que tu leur as dit ? Par exemple, François Hollande, il m'a demandé en clé que j'étais, j'ai appelé le Céline. Le prince Charles, par exemple, il m'a demandé comment je m'appelais, si j'habitais au Stréham, si j'ai déjà été en Angleterre, si j'apprenais encore l'anglais. Il parle très bien le français, le prince Charles. Oui, très très bien. J'ai été même très très surpris. Et pendant que vous attendiez votre tour pour accompagner un président ou des chefs d'État, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui se passait ? Déjà, on mettait les jeans beige, tout ça, on s'habillait pour. Et après, on attendait, ils nous donnaient des bonbons, tout ça, qu'on mangeait en attendant. 24 heures ont passé depuis la cérémonie. Qu'est-ce que tu en retires ? Qu'est-ce que tu en retiens ? Pour moi, franchement, c'était une très belle journée. Je passais un énorme moment. Est-ce que tu as le sentiment que c'était un moment historique ? Oui. Pour quelles raisons ? Déjà, c'est la première fois pour moi que je vois au sein de mon monde. Les présidents, je les vois à la télé, mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Pour une fois, je les vois en vrai. Tu es impressionné ? Oui. Merci. Merci.